Il y a le snobisme des fines gueules et la rudesse des gueules de bois. L'infortune des gueules moins propres à la douleur des gueules cassées. Il y a les jeux d'esprit des drôles de gueules. Le piquant des amuse-gueules. Mais par-dessus tout, il y a l'audace et la pugnacité des grandes gueules de Radio-Espace. Exubérantes et effrénées, rarement politiquement correctes et toujours excessives. Les grandes gueules plus que jamais déterminées. Grandes gueules à vie. Seul le Tout-Puissant pourra nous faire taire. Bienvenue chez les chéchés de Radio-Espace Guinée. Allez, nous sommes ici là. Dans mon temps, Albert Camarand, direct chez les grandes gueules. Bonjour, Monsieur le Ministre. Bonjour, bonjour à vos auditeurs. Monsieur le Ministre, nous avons bien suivi le plateau hier. Vous étiez à ce plateau avec certains ministres du gouvernement. Mais il y a certains points qui me taraudent un peu l'esprit. Notamment l'incidence... Peut-être d'abord sur la situation, le climat qui est tendu, très tendu, Moussa, si tu permets. À Caloum et un peu partout à travers la ville, Monsieur le Ministre, vous êtes le porte-parole du gouvernement. Il y a de l'ébullition. La ville de Conaké est en ébullition. Il ne faut pas avoir peur des mots. On a l'impression que c'est un ras-le-bol généralisé qui est en train de s'exprimer dans les rues par rapport à cette situation de fermeture prolongée des écoles en Guinée. Et quelle réaction dans l'immédiat face à cette grande sociale ? Beaucoup de regrets. C'est vrai que même au niveau où je suis, c'est vrai que les informations qui vous parviennent font état de plusieurs zones chaudes, des échauffos. Et effectivement, c'est rinvétable. Quand on soit arrivé là, c'était censé être une journée d'huile morte, donc sans activité. En tout cas, c'est ce qui a été annoncé. Mais nous ne limitons pas ce qui a été annoncé. C'est vrai qu'il y a un ras-le-bol d'une situation qui perdure et qui demande effectivement maintenant encore plus ce qu'il y a d'être heureusement réglé pour éviter que ce ras-le-bol ne se généralise. C'est vrai. Voilà. Albert de Montan-Camar en direct ce matin. Face aux révindications de l'opposition, parce que le tableau qui se dessine devant nous, on a l'impression que chaque parti campe sur sa position. Mais côté gouvernemental, jusqu'où vous êtes prêt à partir, étant donné que la dernière proposition faite a été rejetée par la base du SLEG ? Alors, quand on dit que chaque parti compte sur sa décision, c'est peut-être un peu exagéré. Vous êtes témoin vous-même de tous les efforts qui ont été faits, depuis ceux qui ont été exposés à la face du monde à ceux qui sont restés aux phases de discussion, mais qui n'en sont pas moins très importants. Nous avons régulièrement fait des propositions, à commencer d'abord par accepter les 40%, ensuite les échelonner, accepter de réfuter des jeunes fonctionnaires engagés, mais non plus en charge. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites par le gouvernement. Et la dernière, en date, c'est celle qui nous a amené à ramener un peu les délais. Donc, toutes les propositions que le gouvernement fait sont celles qui sont compatibles avec nos contraintes budgétaires. Je n'irai pas plus loin, parce que, comme vous le savez, il y a une équipe de négociation qui est actuellement en train de travailler pour définir de trouver des solutions. Je n'aimerais pas mettre... Rassurez-nous, monsieur le ministre. Monsieur le ministre, votre parole du gouvernement, rassurez-nous que vous n'avez pas mis sur la table toutes vos cartes, qu'il vous en reste encore d'autres, et que l'espoir n'est pas perdu. Je ne peux pas prendre un engagement ici, alors que, je vous le répète, il y a des gens qui sont en train de négocier. Le principe dans les négociations, qu'elles soient syndicales ou autres, c'est qu'on ne dit jamais que c'est impossible, qu'on a donné toutes nos cartes. Mais ça doit être valable des deux côtés. Lorsque vous négociez, vous devez être capable de dire, je peux encore faire un effort, mais la partie qui est en face peut également le dire et doit le dire. Je ne crois pas avoir entendu la même chose du côté syndical, mais encore une fois, je ne veux pas compromettre les négociations qui sont en cours, et je pense que les efforts sont en train d'être faits, et nous espérons tout ce qu'ils m'ont habitué. Oui. Alors, hier, après votre passage à la télévision nationale, il y a un docteur qui m'a appelé. Et je ne suis pas forcément d'accord avec la politique de Damantin, mais les 40%, je parle de la diminution des salaires des enseignants. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu dessus ? Parce que c'est des rumeurs, évidemment, à un moment, à se dire qu'on a diminué le salaire des enseignants. Hier, vous étiez à la télévision. Vous allez peut-être revenir sur ça, monsieur le ministre. Oui, ça, c'est important. Parce que, justement, les négociations et l'entendement populaire doivent absolument avoir toutes les informations. Il faut que ce soit clair. Je le dis dès le départ, jamais un salaire n'a été diminué de 1, de 2, de 3 et encore moins de 40%. Jamais cela ne s'est fait. Depuis 2011, des efforts ont été faits pour augmenter le pouvoir d'achat. Le premier travail qui a été fait sur les salaires, c'était celui d'annumer la RTS sur certaines tranches de salaire et de la diminuer fortement sur d'autres tranches plus élevées. Ça a été le premier effort pour renforcer les salaires. Et ensuite, à un terrain régulier, il y a eu des augmentations de salaires qui ont été consenties. Et lorsque le principe de mettre une nouvelle grille salariale a été adoptée par les partenaires sociaux, le gouvernement sanitaire et patronat, on a dit qu'il fallait, dans les travaux en 2016, intégrer la dernière augmentation de 40% qui avait été consentie. Donc, la grille a intégré. Au lieu de diminuer, elle a intégré ces 40% dans la grille anniversaire. Donc, les nouveaux 40% qu'on est en train de négocier viennent en plus de ces 40% qui avaient été déjà consentis et qui ont été intégrés dans la grille anniversaire. Ce qui fait qu'au final, non seulement on a pris une diminution de salaire, mais en tout, l'État est en train de payer en tout une augmentation de 80%. Sur ces 80%, on a payé donc les 40% qui ont été intégrés et on est en train de payer les autres 40% sur lesquels on vient de payer déjà 10%. Il reste 30%. La seule chose qu'on demande, c'est de nous permettre, pour permettre au budget de souffrir, pour permettre de faire face à l'engagement de 5500 jeunes qui ne demandent qu'à travailler et servir leur pays, pour permettre de payer des pensions de retraite dignes de ce nom et des indemnités de départ à la retraite, pour permettre de payer les primes. Deuxièmement, on a parlé hier. Les primes qui concernent le secteur éducatif, en 2010, en tout et pour tout, pesaient à hauteur de 77 milliards sur le budget de l'État. Pour chaque année, ça coûtait 77 milliards. Avec les négociations dont on parle et qui amènent l'accès aujourd'hui, on a accepté de revaloriser ces primes plusieurs fois. Aujourd'hui, ces primes pèsent à hauteur de 122 milliards sur le budget de l'État. Tout ce qui a été pris en compte pour sortir cet accord et demander juste le temps à notre budget de souffrir qu'on a jusqu'en 2019. Nous, on avait même demandé 2020. Ils ont dit que ce n'est pas possible de venir en 2019. Et à condition que vous embauchiez les 5565 jeunes, c'est ce qu'on a fait. Donc, jamais il n'y a eu une diminution de salaire. Au contraire, aujourd'hui, on est en train de terminer une augmentation de salaire qui, en plus et pour tout, s'énerve à 80%. Oui, mais M. le ministre, il y a beaucoup de spéculation, beaucoup d'informations autour de la date de naissance de ces 40%. Les syndicalistes disent que c'est un acquis depuis le général Lançon-Acomté. Et donc, ça ne devrait pas impacter sur le budget. Ça, c'est la première question. Deuxième question, c'est que M. le ministre du Budget a été invité dans la première semaine de la discussion à venir donner des explications techniques qui n'a pas, selon moi, convaincu la partie en face. Aujourd'hui, est-ce que vous, en tant que ministre porte-parole du gouvernement, est-ce que vous ne dites pas que c'est la crise de confiance liée au non-respect des engagements de plusieurs années qui poussent les syndicalistes à s'arc-bouter dans leur position ? Non, mais dans ce cas-là, j'aimerais bien savoir quels sont ces engagements qui n'ont pas été respectés. Vous savez, on ne va pas rentrer dans ce jeu d'opposer des régimes réciproques, des régimes successives en disant qu'il y a un acquis de tel autre régime. Les faits sont très simples. Il ne faut pas qu'on enfume l'opinion publique et les enseignants qui ne demandent qu'à toucher un salaire décent avec des notions politiques. La question n'est pas de savoir acquis ou pas acquis. La question, c'est que quand vous prenez votre fiche de paye en tant que travailleur, est-ce qu'à un moment donné, vous avez vu que l'État a divisé votre salaire ? Si vous répondez par oui, vos revendications qui tendent à rétablir un droit acquis sont légitimes. Si vous voyez que non, revenez à l'incérité et négocions ensemble ce que vous voulez pour qu'on augmente le salaire. Mais ne dites pas qu'il y a eu un droit acquis qu'on a divisé. À ce moment-là, il faut l'identifier. Je vous dis encore, soyons très simples, soyons basiques. Prenez toutes les fiches de paye de la fonction publique de 2010 à 2018, maintenant, à février 2018, et prenez-nous que l'on vous donne une fiche de paye, mon salaire a été diminué. Monsieur le ministre, au-delà de la question de la diminution, parce que je pense que rien n'a été diminué, mais est-ce que vous confirmez que vous avez intériné l'autre acquis relatif au 40% qui a été obtenu au soir du régime du général Lansana Conte ? Parce que la question, je l'ai posée à Rabia Tussera Diallo, elle a dit que ça a été un acquis de la grève de 2007. Oui, tout à fait. En 2010, juste avant qu'on vienne, il y a eu encore des négociations avec, je crois que c'est paraître le CNDB, on a vu les trouver sur la table, il y avait une augmentation qui avait été incontrée, ça, ça a été intégré. Et ensuite, quand nous nous sommes arrivés, je vous dis, ça a commencé en 2011. Je place juste rapidement une question. Donc, quand vous êtes arrivé, est-ce qu'en voulant revoir la grille salariale, la grille indicienne notamment, est-ce que cela aurait pu avoir des impacts sur cet acquis de 40% ? Et donc, est-ce que ça aurait pu les minimiser ? Alors, la notion sur laquelle il y a une confusion, ce n'est pas le salaire en tant que tel. Ce sont les éléments qui rentrent dans le calcul du salaire. Vous savez, c'est très intellectuel, c'est les indices, les valeurs monétaires du point d'indice, vous prenez un, vous multipliez par l'autre. Et donc, pour qu'on ait une grille salariale innovante qui n'impacte pas le budget, les techniciens, la commission technique dans laquelle siégeaient les syndicalistes, avaient décidé de diminuer l'une des valeurs de 40%. Ça n'a rien à voir avec ce qui avait été fait avant. C'est diminuer l'une des valeurs, parce que si on la gardait, il fallait faire justement ces 80% d'augmentation. C'est ce que les syndicats n'ont pas voulu. Ils veulent que sur les fiches de paye apparaissent le montant exemple de la valeur monétaire du point d'indice. Et la discussion que nous avons eue en janvier de l'indice, c'était de leur dire, si on fait ça, ça va avoir un impact de 40%, en plus des 40% que vous avez déjà eus. On ne peut pas supporter ça. Mais regardons vos salaires, c'est ce qui intéresse le fonctionnaire. Ça, ça ne va pas bouger. Ça ne bougera jamais. Au contraire, ça va continuer à augmenter. Donc, le véritable quipoco est venu à ce niveau-là. Et c'est pour ça que nous avons demandé à un expert du BIT de venir pour évaluer effectivement l'impact et ce qu'on pouvait faire. Une fois qu'il est venu, on a vu que, quelles que soient les circonvolutions qu'on ferait, on ne pourrait pas échapper à cette augmentation de 40%. On leur a dit, écoutez, l'effet est très simple. Il y a une grille salariale qui est émissée depuis 98. Il y en a une nouvelle qui est vraiment très bien, qui est innovante, qui fabrique la carrière des enseignants, enfin des fonctionnaires, parce que ça concerne toute la fonction publique. Soit on ne l'applique pas, soit on l'applique dans tout un moyen d'atténuer l'impact que sera sur le budget. Donc, permettez-nous qu'on le fasse de manière échelonnée. C'est aussi simple que ça. Il n'y a rien d'autre dans ce débat. Et c'est un aspect technique pour exprimer tous ensemble. Je vais sur une période donnée. Alors, monsieur le ministre, vous avez probablement lu cette opinion de l'autre Makhanera, Makhanera Al-Hassan, le docteur de droit, donc l'universitaire, qui estimait que le gouvernement pouvait justement concéder aux syndicalistes cette réclamation des 40%. Et dans le même sillage, un député de la Mouvance avait lancé l'idée selon laquelle le président de la République devrait, au regard de la crise, convoquer une session parlementaire extraordinaire au cours de laquelle les députés reliraient le texte de loi lié au budget 2018 pour voir dans quelle mesure le gouvernement pouvait faire face à cette exigence. Est-ce que c'est une option qui vous intéresse ? Tout est lié plutôt, excusez-moi, à la capacité budgétaire à faire face d'un coup. Je le dis et je le répète, les 40% sont acquis. Il n'y a aucune discussion là-dessus. Ils les ont. On leur a juste demandé de nous permettre de les payer en plusieurs fois. Je crois que quelqu'un nous disait qui, aujourd'hui, en Guinée, n'a pas un crédit qu'ils payent à une certaine échéance. On leur a dit par rapport à tout le reste. Parce qu'on discute, on discute, on nous dit tous les autres affaires dont on parle, qui tournent autour de ces négociations et qui ont un impact budgétaire, sans compter la santé avec laquelle nous allons discuter dans environ deux mois. Donc, on leur a dit juste d'échelonner. Les 40%, je le répète, sont acquis. Personne ne pourra revenir là-dessus. Ils seront tenus comme on a hérité d'un certain nombre d'avantages des travailleurs qui ont été hérités de l'air qui nous a précédés et que nous sommes en train de respecter. Donc, ces 40% sont acquis. Maintenant, l'Assemblée nationale, qui elle-même a travaillé avec le budget, budget que toute l'Assemblée a adopté, opposition y compris, c'est très bien que l'équilibre budgétaire tient au respect de cet échelonnement. Donc, je m'étonne un peu qu'un député puisse proposer qu'on revienne sur ce budget en intégrant. Mais là encore, j'avoue ma très grande ignorance, parce que moi, je ne suis que le garant des négociations et des discussions. C'est le budget qui peut répondre à ça. Mais je crois qu'hier, il a été très clair sur ce qui nous a amenés à écheloser ce paiement de 40%. – Bien, Albert Damantin-Camaran, directeur chez les Grandes Gueules, Abba Cardialou. – Oui, je voulais vous poser cette question, monsieur le ministre. Face à l'urgence qui se fait donc assez pressante, qu'est-ce que le gouvernement peut mettre sous la table ? Parce que face à cette grogne sociale et à tout ce ras-le-bol qui s'exprime dans la rue, est-ce que vous êtes à même de porter un peu plus haut vos efforts de manière à permettre au pays de sortir rapidement de cet impasse ? Est-ce que cela est envisageable de votre côté ? – Pour le moment et à l'instant précis, ça serait de la démagogie de ma part de vous dire ce qu'on peut faire. Je sais que toutes les options restent ouvertes. Je sais également que ce qu'on a proposé, c'est de ramener les échéances et de pouvoir les supporter en coupant un certain nombre de dépenses d'investissement, de dépenses de fonctionnement également, pour permettre de prendre plutôt en charge une partie du paiement de cet échelonnement. Nous avons également proposé, il me semble en tout cas que la commission a proposé aux syndicalistes, que comme ceux qui les inquiètent, c'est d'être sûrs que ceux qui vont partir à la retraite bénéficieront d'une retraite autour de 1030, de faire de telle sorte, effectivement, que quel que soit le moment où ils partiront, que ce soit fin 2017 ou ceux qui sont partis fin 2017 ou ceux qui partiront fin 2018, que leur retraite soit calculée sur la base de 1030. Je pense que ce sont déjà des efforts importants qu'il faut prendre en considération. Pour le reste, je ne veux pas m'avancer sur un domaine qui n'est pas le niaire. Mais je ne maîtrise pas le budget. Justement, on va appeler le ministre du budget. Allez-y. Monsieur le ministre, vous qui êtes en même temps porte-parole du gouvernement, mais qui avez à un moment donné, ou qui continue d'ailleurs à gérer la cellule de communication du gouvernement, est-ce que vous n'avez pas péché dans la communication à outrance sur les acquis du gouvernement, qui aujourd'hui est complètement en contradiction avec la réale économie de notre pays ? Alors, c'est possible, mais des fois, on nous reproche de ne pas se communiquer. Aujourd'hui, il faut dire peut-être qu'on l'a trop fait sur certains acquis. La vérité, c'est que les acquis, tout ce qu'on a dit, en vantant un certain nombre d'acquis, en les exposant, c'était la stricte réalité. Ce n'était pas la peine de la cacher. On ne peut pas dire que le barrage de Caleta n'existe pas quand on sait qu'il existe. On ne peut pas dire qu'il y a 14 milliards ou 15 milliards qui ont été obtenus quand ils ont été obtenus. Maintenant, sur les autres aspects, je conçois par exemple que cet exercice de communication, sur les acquis syndicaux, le traitement des salaires, la grille indiciaire et les augmentations qui ont été faites, peut-être qu'elle n'a pas été suffisamment pédagogique et compréhensible. Mais ceux qui en bénéficient, les syndicalistes, eux, la connaissent. On a pensé que c'était suffisant pour qu'ils prennent la mesure des choses et qu'ils fassent preuve de raison, tout comme nous le faisons. Bien. Merci beaucoup, en tout cas, M. le ministre, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci et bonne journée. Bon courage, surtout. Véritable success story de la radioespace Guinée, Les Grandes Cuelles, détentrice des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée. Toute catégorie confondue. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30. Un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.